Un homme s'est introduit dans un défilé lors de la Fashion Week de New York, samedi dernier. Le défilé était organisé par Creators INC, une agence spécialisée dans l'organisation de shows dans l'univers de la mode, qui travaille avec de grandes marques américaines comme Bossy, par exemple. Lors de l'un de ces shows, le jeune mannequin a traversé le catwalk vêtu d'un sac poubelle en plastique transparent, d'un bonnet de douche rose, d'un short orange et de basket blanche, un look pour le moins sans punitette. Et ce dernier, très assuré, a pris la démarche habituelle des top models et a réussi à s'attirer les applaudissements des spectateurs rassemblés pour l'événement. Cependant, presque personne n'a compris qu'il ne s'agissait pas en réalité d'un mannequin prévu pour le show. L'imposteur s'est parfaitement infiltré au défilé devant des spectateurs qui l'ont enregistré sur leurs appareils photos jusqu'à ce que la sécurité intervienne. Une situation ubuesque qui a beaucoup fait rire les internautes du monde entier. Dès que les agents de sécurité ont remarqué qu'un truc volait la vedette à l'événement, ils se sont empressés d'intervenir. L'un des gardes s'est précipité à la façon d'un leanbacker de football américain pour l'exfiltrer violemment du défilé. Une vidéo devenue virale rapidement. La vidéo de l'incident montrant l'imposteur en train de marcher lors du prestigieux défilé de mode est devenue virale, recueillant plusieurs millions de vues et mentions j'aime. Les internautes ont également réagi à la vidéo et ont partagé leurs opinions sur le soi-disant mannequin. Alors que certains ont déclaré que sa façon de s'habiller ridiculisait le défilé. D'autres ont qualifié sa performance de parfaite. Par ailleurs, certains utilisateurs de X anciennement Twitter ont identifié l'homme et indiqué qu'il s'agissait d'un youtubeur spécialiste des pranks. C'est mis en situation où l'on ridiculise les protagonistes. Il répond au nom de Fred Beyer. Il compte plus de 65 000 followers sur Instagram et près de 300 000 abonnés sur YouTube. Ce dernier a signé son méfait dans une story Instagram où il signale l'arrivée prochaine de la vidéo de son happening. Ce dernier n'est toutefois pas très original car ce genre de prank avait déjà eu lieu l'an dernier à la Fashion Week de Londres. Où une jeune britannique s'était incrustée à la Fashion Week de Londres vêtue d'un vrai sac poubelle noir, taillé comme une robe. Il y marie, cette jeune youtubeuse british. Voulait elle aussi se moquer des looks parfois importables de l'industrie de la mode et de la haute couture.